Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis artiste peintre et je suis spécialisée dans les tableaux de chats japonais depuis plus d'un an maintenant. J'aime le Japon depuis toute petite et après six ans de salariat j'ai eu envie de revenir à ce qui me passionne le plus c'est à dire le Japon et les chats aussi et de lancer une profession à plein temps. Je travaille principalement à la maison, j'ai un coin bureau où je peux peindre, je peins aussi des fois dans mon salon selon la lumière du jour et j'utilise principalement de l'encre acrylique donc sous forme d'encre liquide. C'est un peu comme l'aquarelle sauf que ça permet d'avoir des couleurs très lumineuses et très vives. J'aime beaucoup travailler les couleurs et les motifs donc c'est une technique que j'apprécie énormément. En général une oeuvre selon le format ça peut prendre entre 4 et 8 heures juste pour la partie peinture parce qu'évidemment il y a toute une partie recherche en amont avec des croquis, des essais de couleurs mais en général, oui, je dirais entre 4 et 8 heures pour une peinture. Je réalise des peintures de manière spontanée donc j'aime beaucoup m'inspirer des très vieilles estampes japonaises par leur style et aussi par les sujets folkloriques qu'elles abordent notamment comme le Hanafuda qui est le premier jeu de Nintendo qui est un sujet qui n'est pas très connu en France mais qui représente bien la façon de penser la nature des japonais et je réalise aussi des commandes sur mesure pour des gens qui veulent leurs animaux soit dans un univers japon féodal que vous pouvez découvrir sur mon site ou alors des commandes en demandant leur animal avec des clins d'oeil à la pop culture comme j'ai déjà fait des chats seigneurs des anneaux ou des chats legend of zelda. Alors j'aime le japon depuis toute petite notamment j'ai découvert le japon à travers les mangas mais aussi des livres d'estampes japonaises qu'il y avait à mon collège et j'aime beaucoup cet aspect folklore tradition qui me faisait voyager finalement sans sortir de chez moi comme je ne pouvais pas et j'ai décidé d'appeler mon univers Nekodo donc Neko Do la voix du chat un peu en hommage à toutes ces façons très japonaises de nommer les choses comme le bushido la voix du guerrier ou le chado la voix du thé et bah Neko Do c'était un peu le nom qui symbolise ma façon de voir le japon à travers les chats. Alors dans un souci de voilà de rendre hommage à l'art japonais j'ai travaillé avec une calligraphe japonaise Miki Kubo qui m'a retranscrit avec des kanji traditionnels et très anciens les deux kanji de Neko Do voilà pour estampiller les peintures et les marquets de cet univers très particulier que je voulais mettre en place. J'ai eu la chance d'aller au japon une seule fois pour le moment mais je compte bien y retourner et c'est vrai que ce voyage a vraiment confirmé mon intérêt pour le japon féodal ce que j'ai préféré c'était de visiter les temples les châteaux les endroits un petit peu abandonnés et c'est ça a été un grand moment pour moi de un peu confirmer la passion que j'ai pour le japon et notamment pour tout ce qui est folklore et traditionnel Alors pour le moment celle que je préfère c'est les chats au onsen. J'aimais bien cette façon de me dire est-ce que et si les chats aimaient l'eau ils aimeraient probablement de se faire un petit ryokan avec des bains chauds donc voilà c'était une façon aussi de sortir les chats de leur contexte et puis de les montrer de manière un peu là où on ne les attend pas. Vous pouvez suivre mes travaux sur les réseaux sociaux notamment Instagram Pinterest ou Beyonce j'ai également un site internet où je propose vous pouvez y découvrir un peu plus mon univers il y a l'univers des chats mais il y a aussi d'autres choses et sur mon site également vous avez la boutique en ligne si vous souhaitez acheter des peintures ou des tirages d'art. Vous pouvez me retrouver régulièrement en Ile-de-France ou en France dans mon province sur des marchés exposants et retrouver toutes les dates où j'expose dans la partie agenda de mon site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !